Bonjour, 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 bonjour petit lapin, oh là là, attention, attention, il n'y a jamais, jamais le mot du jour, voilà, ça y est, alors, on est en place ? Bonjour Mimi, bonjour petit chat, ah, je vois que tu as amené le mot du jour, c'est très bien Mimi, tu écris la date, oh, tu ne t'es pas trompée sur la date aujourd'hui, jeudi 7 mai, c'est bien, tu progresses Mimi pour la date, alors, aujourd'hui, nous allons faire la lecture, le mot du jour, on commence par le mot du jour, Alors, on le montre aux élèves Alors, Mimi, est-ce que tu veux le lire ? Vas-y Un opticien Très bien Mimi, alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un opticien ? Tu sais Mimi, ce que c'est qu'un opticien ? Euh, non, je ne me rappelle pas ! Alors, je vais te donner une indication, c'est un métier et ça a un rapport avec les lunettes, Mimi, alors, est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, 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 je ne le vois pas ! Alors, je vais te lire la définition, alors, enfin, je la montre d'abord pour les élèves Voilà, qui peut je mettre sur pause Pour lire Alors, un opticien est une personne Qui fabrique et vend des lunettes Des loupes Et des microscopes On y va surtout pour les lunettes Quand on est allé chez le Médecin pour les yeux Qui s'appelle l'ophtalmologue On a une ordonnance Avec cette ordonnance, on va avoir l'opticien choisi des lunettes Et il prépare les lunettes Et il fait Il met les verres Et quand elles sont cassées Ou abîmées, on y va pour Pour les réparer Voilà, ça c'est L'opticien peut vérifier la vue aussi Alors, on a une petite Question là Quel est le nom de la partie des lunettes qui n'est pas en verre ? C'est-à-dire ça là La partie chez moi, elle est en fer Elle peut être Elle peut être aussi en plastique Mimi, est-ce que tu connais le nom de ça ? Oui, c'est la monture ! Ah bah très bien, la monture des lunettes Merci Mimi, on pose Voilà On va faire la devinette Je vous laisse un petit peu de temps pour lire Vous pouvez mettre sur pause Allez, je vous lis Je suis un fruit On peut me manger nature En confiture ou en clafoutis Je suis rouge, j'ai un noyau Alors, est-ce que tu penses que c'est quoi Mimi ? Une pomme Ah non, mais là c'est fini Mimi, 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 Blanche-Neige, c'est fini C'est pas une pomme Et en plus les pommes n'ont pas des noyaux Elles ont des pépins Le noyau c'est plus gros Le pépin c'est petit Alors Un fruit rouge avec un noyau Mimi Euh, une fraise Non, Mimi, t'as souvent vu des noyaux Bon, regarde, je te donne sur les fraises Ça n'a pas la tête Je te donne une autre indication Je pousse sur le cerisier Alors là, c'est facile Cerisier, cerisier Cerise ! Ah j'adore, j'adore J'adore les cerises Bon, ben, tu sais quoi ? En ce moment, elle pousse les cerises sur les cerisiers J'en ai vu en allant promener Il y avait des cerises Toutes, enlèvées, peut-être déjà faites d'ailleurs Tiens, je me demande si elle n'a pas déjà faite Déjà, cette devinette Enfin, peu importe Ça, on l'a refait Ça, on l'a déjà faite Voilà Une Cerise Voilà Mimi, la lettre C Qui peut faire Comme dans Une Cerise Alors, ensuite, la suivante Cécile veut sortir Mimi Cécile veut sortir Qu'est-ce qu'elle veut sortir ? Cécile veut sortir Acheter une Une glace ! Bravo Mimi Alors, on l'écrit Voilà, tu vois, ça fait encore Encore avec cette lettre Une glace Puisqu'on est dans les Ce qui s'écrive C Il faut qu'elle prenne son attestation Parce que si elle rencontre Là Là Mimi, là La police ! Elle pourrait avoir des problèmes Sans son attestation Alors Mimi, le contraire de difficile Est-ce que tu connais le contraire de difficile ? Euh, si c'est pas difficile, c'est facile ! Voilà, super ! Voilà, super ! Et alors, du coup, dans notre petite cantine, Cécile décide de rester à son... ça veut dire l'endroit où elle habite Est-ce que tu sais ? Mimie, est-ce que tu te souviens ? Ce n'est pas facile, elle va rester à son domicile ! Et le domicile, tu sais ce que c'est Mimi, le domicile ? Euh, c'est où on habite ! Voilà, le domicile, c'est un peu comme sa maison C'est l'endroit où on habite, en tout cas Et un dernier, Mimi Ça n'était pas dans la cantine C'est un oiseau blanc Que l'on peut voir sur les lacs, par exemple Un oiseau blanc qui nage Ça n'est pas du tout un canard C'est beaucoup plus beau qu'un canard C'est un cygne ! Voilà, tu vois, c'est un cygne Alors, Mimi, la question étant Pourquoi là, ça fait S ? Et pourquoi, là encore avec cette lettre Tu vois, on va les lire ensemble Pourquoi ça fait K ? On va voir que tu trouves Alors, on y va Vas-y Mimi, à toi Un K Coq Une Cabane De L'encre Une Clé Tu vois, là, ils font tous K Et là, ils font tous S Alors, est-ce que tu as une idée, Mimi ? Est-ce que tu as une idée ? Ah non, je ne sais pas Non, je ne vois pas Alors, je vais te donner Une indication Tu vas regarder à chaque fois Les lettres qui sont Après Tu vas regarder Les lettres qui sont Après Ah non Après 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 Je vais te les passer en orange Alors, tu observes Observer, ça veut dire regarder attentivement Attentivement, ça veut dire en faisant attention Tu observes attentivement, Mimi Les lettres qui sont après Alors Pour cerise Qu'est-ce que tu vois ? Le E Glace E Police E Facile I Domicile I Et signe Y Et bien voilà, bravo, voilà, Mimi Donc, tu vois Quand On a E I Ou Y Après La lettre C Elle se prononce S Donc Le C Avec E I Ou Y On entend Ça, c'est l'oreille On entend S On va voir les autres mots Voilà, ça c'est la lettre C Qui fait Alors, pareil, tu vas regarder Les lettres qu'on voit Après le C Je vais te les passer en orange Voilà, donc Pour un coq Tu vois quoi après ? Oh Une cabane Oh De l'encre R R R Une clé L Voilà, je vais les écrire Voilà, la lettre C Avant le O, le A, le L et le R Elle fait Mais nous, aujourd'hui, Mimi Ce qui nous intéresse C'est le son Alors, je vais te donner des mots à deviner Pour trouver les autres manières d'écrire le son, Mimi Par exemple Si on parle de M. Kangourou Qui n'est pas venu M. Kangourou n'est pas une fille C'est un Mimi, c'est un quoi ? Un garçon Est-ce que tu sais écrire garçon, Mimi ? Oui, oui, ça on l'a appris depuis longtemps G A R C Cédille O L Ah, c'est cédille Mais tu te rappelles ce que c'est un cédille ? C'est quoi déjà un cédille ? Euh, c'est un c avec un petit crochet dessous Oui, voilà C'est un c avec un petit crochet Et il ressemble à quoi ce petit crochet, Mimi ? Euh, on dirait un peu, on dirait un petit peu un sage Ah oui, c'est ça Ah bah bravo Voilà On va le montrer aux élèves Hop Voilà On va montrer comment l'écrire On montre tout de suite Hein, ça sera fait Hop, on prend l'argosse Alors on fait un c Hop, je le fais, tiens, je le fais gros En majuscule Et après, ça fait comme le 5 Hein, voilà Comme la barre qui est descendu 5 Vous voyez, on dirait un 5 collé sous un c S'il est En plus petit, c'est pareil On va écrire des mots après Vous voyez, il descend, il descend en dessous du chemin Il ne faut pas le faire trop gros Il ne faut pas le faire aussi gros qu'un 5 C'est, c'est dit Alors tu avais dit garçon Effectivement, Mimi, bravo Un garçon Alors, je vais te faire deviner un autre mot C'est, ça ressemble, c'est presque les mêmes lettres que garçon Mais c'est quelque chose de froid Quand on prend dans le congélateur Et qu'on met dans les verres Quand on a envie de boire très frais Est-ce que tu as une idée, Mimi ? Euh, glaçon Voilà Bien Ensuite Ah, j'ai une petite devinette C'est un métier C'est le métier de la personne Qui construit les maisons Qui amène des briques Ou qui fait aussi Qui peint l'extérieur de la maison Donc, c'est un, Mimi, c'est un Un maçon Voilà Très bien Et Donc, le maçon, il peut aussi Peindre l'extérieur de la maison Ça s'appelle comment, les murs extérieurs de la maison, Mimi ? La façade Oh là là, mais tu en sais des choses Une façade D'accord Et une dernière chose Que, dont on parle souvent à l'école On dit qu'on fait soit des maths Soit, Mimi, soit du Du français Oh, bah dis donc, t'es très en forme aujourd'hui Voilà Tous les CCD Alors, j'aimerais que là aussi Tu regardes les lettres Qui sont après le CCD Parce que s'il a une CCD, c'est pas pour rien Donc, je vais te les passer en orange Voilà, Mimi Alors, dans Un garçon, tu vois Après le CCD Oh Un glaçon Oh Un maçon Oh Une façade Oh Français Oh Alors, tu vois, il n'y a pas de E ni de I Parce que s'il y a E et I, il n'y a pas besoin de la cédille En fait, c'est souvent des mots qu'il faut reconnaître un petit peu par cœur Un garçon, on le connaît déjà Et enfin, Mimi Une dernière manière de l'écrire Alors là, celle-là, tu ne devineras pas Ça dit tout de suite Ça, c'est vraiment Pas évident Donc, comme c'est trop dur à deviner Parce que ça ne ressemble pas du tout à C C'est ça Voilà, les mots où il y a T I T I peut faire C Par exemple Alors, en ce moment, avec le confinement Cécile a besoin, pour sortir de chez elle, elle a besoin d'une Mimi D'une attestation Voilà, une attestation Et on a un autre mot Ah, ça c'est quelque chose que les élèves aiment bien Après le travail Ils vont aller en faire une Vas-y, Mimi, les le Récréation Vous voyez, en fait Tu vois, tu le connaissais ce mot Tout le monde le connaît le mot Il est écrit, on l'écrit au tableau tout le temps Quand on fait notre programme Récréation Et personne n'avait fait attention, je crois que Enfin, je ne... Non, il me semble que personne n'avait fait attention Que le T faisait S Alors, souvent, ces mots qui font S Avec le T Ils ont SION Comme ça, ça, ça fait SION C'est souvent à la fin des mots Attestation, récréation Attention Il y a un certain nombre de mots comme ça C'est souvent Enfin, c'est à la fin du mot Alors, pour finir J'aimerais bien que les élèves s'entraînent à l'écriture Avec ce C, cédille Moi, je vais vous écrire GARSON Alors, j'ai le chemin Vous voyez le chemin, n'est-ce pas ? On va remplir tout le chemin Donc, le G Je tourne Je pars en haut Je tourne dans le sens Inverse des aiguilles d'une montre Hop J'arrive en haut Ensuite, je lui fais sa canne Pour la boucle Hop En dessous du chemin Comme il y a un L Ah non, pardon Un A Je vais me quitter Je comprends bien Le A Je refais un rond Je lâche La canne Le R Avec les deux petites boucles Alors là, je fais comme si j'allais faire un C normal A la rigueur, vous voyez Ça pourrait être juste un C Je reprendrais le O Mais non, je fais Un petit 5 dessous Enfin, c'est pas vraiment un 5 Parce que je fais pas la barre Mais vous voyez Je descends comme si j'allais faire un 5 Et après Le O Et le N Voilà, vous l'écrivez à la maison Et maçon Maçon Alors le M Trois ponts Un Deux Trois Je lâche pour faire mon A Parce que le A il part dans haut Je sens Tombe dans l'inverse Des églises du montre Il a sa canne Je fais un C C normal Et là Ça ressemble à un 5 C'est pas trop gros Faut pas faire un C énorme Le O Je pars dans haut La petite boucle Surtout pas une énorme boucle Qui fait ressembler un A Et deux ponts Voilà Vous vous entraînez Et puis Et bien demain Mimie Quel jour on est demain ? Demain on est le Si aujourd'hui on est le 7 Demain on est le 8 Le 8 mai Et il n'y a pas classe Mimie D'accord ? Et bien on se dit On se dit à lundi alors les élèves Et on se dit a lundi alors les élèves Necesitvez ça via